Et bien bonsoir à tous les amis, supporters français, supporters françaises, supporters danois, supporters danois, supporters d'autres clubs, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, donc avant de parler de ça, on met le gm, on commente et on est tranquille, deuxième journée, ah là là là, deuxième journée de qualif, deuxième journée de coupe du monde, demain, la France qui joue à 17h contre le Danemark, les amis, ça sera un match, ça sera un match chérie, moi je vous dis, je suis honnête, parce qu'on va me dire, ouais, c'est Danemark sur le terrain, mais je vous dis honnête, sincèrement, il ne faut pas sous-estimer le Danemark, parce que c'est une bonne équipe, donc voilà, à nous d'être performants, et nous d'être, et nous d'être plus performants que, voilà, que le match, donc, voilà, nous d'être plus performants que le match de, voilà, que le match de, voilà, que le match de Sraël, on doit être un peu plus fort, donc voilà, on doit bien commencer le début, donc c'est ça qui doit être amélioré, il faut bien commencer le début, et le terminer en beauté, donc j'espère, ça va le faire, ensuite, donc, voilà, j'espère qu'on va terminer en beauté, on va être qualifiés demain, parce que, voilà, il y a des équipes qui commencent à se faire éliminer, comme le Qatar s'est fait éliminer contre le Sénégal, parce que Qatar a perdu deux matchs, donc ils sont éliminés, donc, dommage pour eux, donc, voilà, donc, voilà, le foot a changé, les amis, hein, quand je vois la Coupe du Monde, les petites équipes, ah, là, les amis, c'est un peu dur, hein, donc, voilà, bon, là, je vous parlais de quoi le qui doit être amélioré demain, c'est de bien commencer le début de match, sans faire d'erreur, donc, voilà, on doit commencer par ça, ensuite, il ne faut pas qu'on se réveille à la 27ème minute, donc, voilà, dès qu'on a la balle, engagement, on met l'intensité, on met tous nos ingrédients, je sais, au début, toutes les équipes commencent un peu difficiles, et tout, tu commences mal sur le plan défensif, offensif, donc, je sais, mais, il n'y a pas le choix, il faut bien commencer le match, donc, demain, j'espère que la France a bien travaillé, les espaces, vous avez vu les espaces, donc, j'espère que ça, on ne va plus en laisser, donc, voilà, c'est à l'entraînement, donc, j'espère qu'on ne va pas laisser ça, on ne va pas laisser les espaces, tac, 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 j'espère qu'on ne va pas faire ça, j'espère que ça, ça va être amélioré sur le terrain, demain, j'espère, j'espère que ça va être amélioré, ensuite, ensuite, de ne pas être en retard, défensivement, ne pas laisser shooter, donc, c'est ça, il faut qu'on fait, donc, voilà, et offensivement, j'espère qu'on va continuer comme ça, offensivement, on va continuer sur la même intensité, sur le même rythme, et tout ça, donc, c'est ça l'objectif, donc, voilà, l'objectif, c'est de continuer sur le même rythme, sur la même intensité, offensivement, défensivement, c'est de mettre beaucoup d'intensité, donc, voilà, il n'y a que défensivement amélioré, milieu, c'est très bien, donc, voilà, juste ne pas se perdre un peu sur les passes, et tout, donc, voilà, va, réveille-toi un peu, s'il te plaît, donc, voilà, réveille-toi un peu, donc, voilà, voilà, donc, ça, c'est pour demain, amélioré, ou, qu'est-ce qui doit être amélioré, donc, voilà, je commence toujours par ça, ensuite, les amis, ensuite, je vais vous parler de la composition, donc, la composition demain, ah là là, les amis, donc, moi, je vois, Hugo Loris, comme d'habitude, c'est logique, on n'a pas, on a Mandanda, je ne sais pas si Mandanda est en forme, en ce moment, donc, je ne sais pas si Mandanda est en forme, et tout, voilà, je ne sais pas si Mandanda est en forme, et tout, donc, voilà, on va mettre, dans tous les cas, c'est Hugo Loris, le patron de l'équipe de France, le gardien de l'équipe de France, donc, c'est Hugo Loris, ensuite, avec Pavard, d'un côté, Pavard, j'espère qu'il va se réveiller, mais, moi, les amis, il fallait sélectionner Klos, on connaît comment Klos, il joue, donc, voilà, ensuite, avec, ensuite, défensivement, avec Taio Opamecano, accompagné d'Ibrahim Akonadé, donc, ils ont fait une bonne prestation, donc, voilà, et avec Teo Hernandez, Teo Hernandez, j'espère qu'il va continuer comme ça, ensuite, non, les amis, demain, je dois voir Kamavinga, Déjà, t'es pas logique, tu mets Griezmann milieu, milieu, il joue pas, milieu, pour moi, milieu, Griezmann a mal joué mardi, Griezmann a mal joué mardi, donc, voilà, tu sais, Griezmann, il est pas bon en ce moment, et tout, bah, voilà, faut mettre Kamavinga demain, moi, je vous l'avais dit, on a besoin de Kamavinga, Kamavinga est meilleur que Griezmann, c'est logique, c'est logique, les amis, en ce moment, Kamavinga ou Griezmann, moi, je vous dirais Kamavinga, c'est honnête, c'est honnête, moi, je vous dis l'avait été, parce qu'on va me dire, ouais, Griezmann, il a gagné, il a gagné la Liga, il est champion du monde, et tout, mais ça, ça veut rien dire, ça, on parle de maintenant, les amis, on parle en 2022, en 2022, entre Griezmann et Kamavinga, pour moi, je vous dis l'avait été, c'est Kamavinga le plus fort, donc, voilà, moi, je vois Kamavinga, et Déjà, fais pas, fais pas, fais pas n'importe quoi, ouais, de nous mettre Griezmann et tout, tu comprends Déjà, mais nous, Kamavinga, ça, c'est des milieux, ça, c'est des milieux qui sont venus pour toi, Déjà, t'as pas honte, Déjà, tu les as sélectionnés, Déjà, il a pas honte, tu les as sélectionnés, tu les mets pas sur le terrain, c'est quoi ça, les amis, voilà, tu dois faire tourner l'effectif, donc, voilà, fallait faire tourner l'effectif, fallait mettre les Kamavinga, et tout ça, donc, Kamavinga, Chouameni, Rabiot, un peu fait une très belle prestation, donc, voilà, ensuite, Kylian Mbappé, Dembélé, très belle prestation, donc, j'espère qu'il va continuer comme ça, Giroud, donc, voilà, c'est ça, la composition de l'équipe de France, donc, voilà, ensuite, Déjà, fais des changements, fais des changements un peu, voilà, fais des changements plutôt, je sais que c'était bien, mais ne fais pas un coup à la 89e minute, à la 74e, non, c'est ça, je suis pas d'accord, les amis, soyons honnêtes avec ça, je suis pas d'accord, voilà, il faut faire tourner l'effectif, il faut faire un tournoi, tu sais, t'es en train de gagner 4-1, déjà, il nous met, je sais pas qui, t'es en train de gagner 4-1, t'es pas en train de perdre 2-1, donc, voilà, t'es pas en train de perdre 4-1, t'es en train de gagner ce jour-là, donc, voilà, à toi de, faire tourner, plus tôt, et c'est tout, donc, voilà, donc, voilà, les amis, je vous ai tout parlé, et, donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo, je souhaite une très bonne soirée, bon vendredi, donc, bonne soirée, donc, voilà, reposez-vous bien, peut-être, j'essaierai de faire des vidéos, sur le Paris Saint-Germain, sur l'actualité, Paris Saint-Germain, donc, ça fait longtemps, les amis, le Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain me manque, pour vous dire, la VT, mais on n'a pas le choix, il y a la Coupe Joumont, donc, voilà, je sais que, voilà, ça manque un peu le Paris Saint-Germain, de ne les pas avoir joué, ça fait longtemps que, depuis quelques semaines, que le Paris Saint-Germain n'a pas joué, donc, ça manque un peu, donc, voilà, mais quand même, dans tous les cas, c'est très bien, c'est bien que, voilà, ils se reposent au moins, un peu, comme une trêve duvernel, c'est, voilà, ceux qui ne jouent pas, au moins, ils se reposent, donc, voilà, voilà, on va essayer de faire des vidéos, sur le Paris Saint-Germain, d'ici quelques jours, donc, j'essaierai de faire des vidéos, sur le Paris Saint-Germain, actualité, donc, voilà, peut-être à la fin de la Coupe du Monde, dès que, si, dès que, vers la fin de la Coupe du Monde, si on se qualifie, et tout ça, donc, on est sur le temps, si on gagne cette finale, et tout, mais après, je peux la faire avant la Coupe, avant les 8e et tout, donc, voilà, donc, voilà, 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 donc, voilà, pronostic, je vois un match serré, je pense, je vois la France gagner 2 buts à 1 demain, je vois la France gagner 2 buts à 1 demain, contre le Danemark, parce que demain, ce n'est pas un match facile, ce n'est pas gagné demain, c'est contre le Danemark, donc, voilà, je vois la Danemark gagner demain, je vois la France gagner plus tôt, donc, pardon les amis, je vois la France gagner 2 buts à 1 demain, contre le Danemark, je vois la France gagner contre le Danemark, 2 buts à 1, donc, buteur Kian Mbappé, ou Dembélé, ou Giroud, donc, je vois Mbappé et Giroud buteur, donc, voilà, voilà, likez, commentez, abonnez, partagez, donc, voilà, pronostic, comme je vous l'ai dit, mon pronostic, c'est 2 buts à 1, victoire de la France, donc, dans un match serré, donc, je vous dis, avec ce sera un match tiré, parce que moi, les gens vont me dire, ah, ta but, c'est Danemark, et tout ça, mais non, Danemark, c'est pas le Danemark d'avant, là, c'est le vrai Danemark, de Ericsson et tout, ils ont des, des vrais joueurs, c'est plus le Danemark d'avant, là, c'est le vrai Danemark, donc, voilà, c'est pour ça, moi, je vous dis, je vois la France gagner par 2 buts à 1, donc, voilà, allez, bonne soirée, commentez, abonnez-vous, partagez, donc, abonnez-vous, abonnez, commentez, commentez, donc, voilà, on se trouve demain pour le débrief, du premier match Australie-Tunisie, ah là là, les amis, Australie-Tunisie, donc, on va le débriefer, donc, voilà, et ensuite, on débriefe, Danemark, France, allez les bleus, allez la Tunisie, donc, voilà, bonne soirée, et j'espère que la France et la Tunisie vont gagner, si Dieu le veut, allez les bleus, et la Tunisie, bonne soirée.